bonjour patrick végétosphère retour au jardin et avec un arbuste de terre de bruyère le pyrrhus aussi appelé andromède si vous voulez en savoir davantage n'oubliez pas de vous abonner n'oubliez pas le petit pouce bleu à tout de suite sur végétosphère et bien un arbuste de la famille des ericacées famille dans laquelle on trouve par exemple les bruyères c'est un arbuste qui peut à feuillage persistant qui peut quand même faire là il fait plus de 2 m un maximum c'est 3 m on le retrouve dans des massifs de terre de bruyère plutôt au nord plutôt à l'est ou alors sous le couvert végétal en tout cas en situation mi-ombragé il aime bien le soleil il bénéficie du soleil du matin mais à 14 heures c'est pas du tout requis c'est un arbuste comme les rhodos les camédias les azales et du japon les azales et mollis les anchiantus qui réclament donc une situation un peu ombragé et forcément de la terre de bruyère c'est une terre très acide c'est la plante qu'on va pouvoir mettre bas là où les autres végètes ou en tout cas ne fleurissent pas très bien vous pouvez toujours mettre un rosier un lilas au nord à l'ombre il va pousser c'est pas le problème il va même fleurir mais beaucoup moins que s'il était en plein soleil les arbustes de terre de bruyère sont parfaitement adaptés à ce genre d'exposition et l'exigence c'est la terre de bruyère c'est cette acidité qui va osciller entre 3 5 et 4 et demi sur le ph le potentiel d'hydrogène c'est vraiment ça l'intérêt par contre une plante de terre de bruyère si vous la mettez en plein soleil sauf exception ça brûle elle va s'amimer elle va même dépérir progressivement donc ce sont vraiment des végétaux d'exposition ombragé en tous points la particularité du pierris andromède c'est il ya trois raisons pour craquer pour un pierris c'est tout simplement que il a une montée en bouton qui va durer plusieurs mois selon les endroits de france autrement dit le chapelet les grappes de boutons vont perdurer pendant un deux ou trois mois donc c'est quelque chose qui va vous accompagner dans le jardin pendant plusieurs mois la mise en fleurs elle va être différente selon les endroits de france ici on est en mars et bien les grappes les clochettes sont arrivés et c'est quelque chose qui va durer à peu près trois semaines un mois grand maximum mais c'est pas tout il ya un troisième intérêt c'est un feuillage qui lui arrivera en poste floral sur celui là la floraison c'est un intérêt la mise en bouton c'est un autre intérêt mais le feuillage qui va être rouge orangé selon les variétés va vraiment être quelque chose de très intéressant esthétiquement parce qu'il y aura un vrai contraste entre le vieux feuillage vert et le nouveau qui va être ici en l'occurrence orangé à rouge sachez qu'il existe des variétés à feuillage panaché qui augmente encore l'intérêt esthétique de cette plante alors en ce qui concerne la description j'ai déjà plus ou moins faite c'est un arbuste à feuillage persistant de la famille des ericacées l'origine c'est clairement encore l'asie pour la plupart d'entre eux on a aussi quelques variétés quelques espèces pardon qui arrivent d'amérique du nord on est sur du pieris japonica c'est l'espèce qui a généré le plus de variétés aujourd'hui toutes les variétés sont des descendantes de l'espèce pieris japonica en ce qui concerne l'histoire la découverte la géographie je vous l'ai dit amérique du nord asie alors dans la classification l'inné les a déjà classés répertoriés inventoriés sous le nom andromède d'ailleurs ce nom vernaculaire persiste je vous ai dit tout à l'heure pieris andromède parce que c'est encore un terme que j'utilise et qu'on utilise beaucoup les andromèdes sont vraiment un genre à part mais pour autant au début a priori l'inné les avait quand même mis ensemble les andromèdes et les pieris c'est quelque chose qui s'est fait a posteriori on a quand même on a quand même revu la classification parce que les pieris sont vraiment une distinction importante par rapport aux andromèdes androméda en latin niveau de la toxicité on n'en parle pas souvent mais on a un feuillage ici qui est légèrement toxique donc on fait attention je l'ai dans les mains il n'y a pas de problème mais je ne porterai pas la bouche plantes à la plantation mais écoutez on a dit dans la description et l'introduction combien cet arbuste était avait une exigence à savoir la terre de bruyère eh bien on fait un bon trou dans un massif de terre de bruyère de préférence si c'est en désolé on fait un trou un nettement plus grand on incorpore beaucoup 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 de terre de bruyère j'ai un truc pour essayer d'en faire une économie essayez de récupérer le maximum d'écorces si vous voulez faire un gros massif de terre de bruyère vous incorporez plusieurs sacs d'écorces c'est très acide vous mélangez à tout ça un peu de tourbe et autour de la motte du système racinaire de votre pieris ou n'importe quel autre plan de terre de bruyère apportez stricto senso de la terre de bruyère qui est vraiment requise et nécessaire ce milieu acide est vraiment le milieu dans lequel vont se développer les plantes si c'est pas acide ça va coincer d'une manière ou d'une autre ça fait partie des conditions importantes au niveau de la fertilisation alors la terre acide c'est le paradoxe ce sont des végétaux qui réclament une terre pauvre acide et quand j'ai dit pauvre et acide vous avez bien compris qu'il n'y avait pas beaucoup d'engrais en tout cas il va falloir venir en aide à ces végétaux pour pouvoir en tirer ce que nous nous en entendons parce que dans la nature elles sont nettement moins florifères elles sont nettement moins exubérantes mais nous on veut on souhaite que ce soit au maximum en fleurs donc là j'apporte un peu d'engrais de plantes de terre de bruyère tous les ans au printemps et en automne je suis plutôt sur des engrais bio sachez que le fumier qui n'est pas un engrais est quand même bien venu dans un massif de terre de bruyère ça c'est quelque chose qui est important donc si vous pouvez apporter un peu de d'or brun de fumier or brun dans votre massif de terre de bruyère vos plantes vous diront merci c'est sûr et certain parce que 1 2 3 % de ce fumier va générer de l'engrais une forme minérale que les plantes pourront absorber au niveau de l'utilisation de l'usage et c'est évidemment une plante de terre de bruyère donc c'est une situation ombragée on cherche tous à mettre une plante de terre de bruyère en tout cas on cherche tous une plante à mettre à l'ombre voilà elle est non seulement elle va à l'ombre elle est belle elle a un feuillage persistant elle a une floraison exceptionnelle un feuillage qui va être vraiment super beau dans trois semaines un mois parce que ça va ça va rougir les nouvelles pousses vont arriver donc c'est vraiment l'usage terre de bruyère donc si vous avez un sous bois une exposition ombragée un couvert végétal alors ici j'ai un magnolia qui n'est pas encore adulte parce qu'il n'a pas la capacité de tout couvrir mais très prochainement on y arrivera je pense encore trois quatre ans c'est vraiment la plante il peut être au sud mais à condition d'être couvert par une autre essence qui va lui générer de l'ombre au niveau des arrosages la première année on arrose après sachez qu'il est très très résistant au manque d'eau alors lui c'est un coriace très coriace beaucoup plus coriace que le camélia qui est à côté alors au niveau de des autres usages alors vous êtes au balcon vous avez vous vivez en appartement vous avez un balcon une terrasse au sud et puis malheureusement quand vous avez acheté il ya une terrasse au nord alors c'est bien quand il fait très chaud mais malgré tout on aimerait quelques plantes vous avez mis des rosiers vous avez mis je ne sais quel autre arbuste du sud et vous n'êtes pas content parce que ça fleurit moyennement voire pas du tout cela donc celui-ci les pyrriss andromède dont il existe un nombre de variétés absolument incroyable tout plus original que les autres le forest flame le bonfire je vais vous mettre dans la liste un certain nombre de variétés et d'espèces type il y a du choix et quand on se promène en pépinière ou en jardinerie au printemps on trouve toutes ces plantes justement là le choix la plantation oui alors le choix c'est toujours au printemps c'est là où je suis pas content mais c'est comme ça on n'a pas le choix j'ai travaillé longtemps dans les jardineries et on a beau dire c'est au printemps qu'on propose la majorité des végétaux parce que les clients ont pris l'habitude de les acheter au printemps la météo le la sécheresse les étés de plus en plus chauds les bouleversements climatiques le réchauffement climatique vont vont nous faire faire marche arrière c'est à dire qu'à un moment donné on va falloir qu'on venait une offre optimale de végétaux en automne et non plus au printemps parce que les étés de plus en plus chaud vont vraiment bouleverser embêter une plantation sereine évidemment qu'il est beau au printemps il est magnifique il est magnifique et c'est là où vous allez craquer sauf que si vous le plantez au moment où il est en feuilles en fleurs voire en fruits pour des arbres fruitiers il y a quelque chose qui coince les besoins en eau sont décuplés et la reprise n'est pas assurée et les interdictions d'arrosage arriveront donc ça va poser souci évidemment vous le trouverez au printemps encore cette année et je pense dans les années à venir mais c'est un phénomène dont il faut prendre la mesure et qui va devoir s'imposer à toute notre filière horticole et de production de pépinières à savoir proposer le choix le plus important en automne car c'est le bon sens c'est le bon sens paysan que de planter en automne mais là ça devient une nécessité économique et écologique multiplication alors là c'est certainement plus facile que d'autres arbustes 1 vous pouvez le multiplier par graines levée c'est pas fameux difficile 30 40 % de levée si j'ai bien compris les boutures sur un bois aoûté au mois de septembre ou de septembre j'ai jamais tenté pourquoi pas j'essaierai par contre ce qui est sûr et ce qui est vraiment facile c'est le marcotage alors il peut être naturel c'est une branche qui se couche dans la terre de brière naturellement et moi je vous invite à faire artificiellement vous mettez un crochet dessus une légère incision un petit un petit stimulant racinaire et théoriquement six sept mois après on a une plante qui a généré des racines que vous pouvez alors séparer du pied mer et vous avez un petit pierrisse à donner à distribuer ou à replanter un peu plus loin dans votre jardin ça c'était pour la multiplication les parasites alors les parasites on trouve un peu de pucerons ça arrive parce que je sais pas sur quelle plante le puceron ne va pas d'ailleurs mais voilà c'est une puceron ça arrive on a une maladie qui est assez spécifique aux plantes de terre de brouillère jadis sur les tuyards c'était une variante c'est le phytophthora c'est un champignon vasculaire qui s'attaque au tissu racinaire au tissu racinaire mais aussi sur les tiges et les feuilles c'est aussi aérien donc et ce phytophthora ben écoutez aujourd'hui on n'a plus de produits d'ailleurs regardez là il ya un bourdon je sais pas si on peut le voir il ya un bourdon c'est une plante qui est mélifère savoir c'est une des premières sources de nourriture et de sortie pour les abeilles en mars quel que soit l'endroit de france où on se trouve voilà c'est une floraison abondante qui peut être du premier intérêt pour nos 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 compagnes les abeilles oui le phytophthora pour revenir au phytophthora c'est un champignon qui va trouver sa source de développement dans une humidité excessive donc quand on a du phytophthora dans un sur un pyrrhus idéalement faut couper ensuite on désinfecte un peu avec une bouillie bordelaise liquide et on remet un cicatrisant sinon on enlève complètement l'arbre c'est pas sympathique mais phytophthora aujourd'hui on n'a plus rien pour le combattre jadis on avait un produit mais c'est interdit désormais voilà pour les pyrrhus je vais vous mettre les variétés en résumé un massif de terre de brouillère ne peut pas ne pas avoir un pyrrhus un andromède comme on appelle encore communément et en nom vernaculaire les pyrrhus japonica ici c'est un forest flemme donc la jeune pousse va être rouge après je vous invite vraiment à découvrir cet arbuste et à le mettre dans votre jardin c'est disponible dans toutes les jardineries en au printemps évidemment en espérant qu'un jour un jour il soit beaucoup plus intéressant de le trouver en automne voilà pour un arbuste de jardin magnifique de terre de brouillère et d'exposition ombragé je vous dis à très bientôt prenez soin de vous au revoir